On ne parle pas de ça non plus, vous voyez. On ne parle pas de ce qu'on pouvait avoir plusieurs milliers de morts par mois. Regardez l'Amérique, c'est une grande puissance mondiale. Israël, c'est une grande puissance mondiale. La Russie, c'est une grande puissance mondiale. Italie, Angleterre, tous ces pays-là, ils ont plus que la France. Des morts concernant le coronavirus. Mais notre pays a été bien géré concernant ce problème-là. Et en plus, Macron, c'est la première personne qui a déclaré le premier jour comme quoi nous sommes en guerre. C'est vrai qu'il y a des élections dans cinq mois. Il y a plein de candidats. Voilà, vous voyez. Il y a des artistes de cinéma, des acteurs, des comédiens qui sont parmi les candidats. Mais imaginez-vous, il a bien géré le problème. Et de l'autre côté, vaccination et prendre des tests était gratuit jusqu'à il y a déjà quelques jours. Et partout, c'était payant. Moi, j'avais plein d'amis qui venaient des Etats-Unis ou d'Angleterre. Je ne sais pas où. Quand ils voulaient sortir de chez eux, quand ils voulaient rentrer chez eux en Amérique. Et le test, le testé, c'était payant. 100 dollars, 120 dollars par tête. J'avais quelqu'un qui est venu il y a déjà deux mois. Un membre de ma famille. Trois personnes de Los Angeles, ils sont venus. Trois tests, 400 dollars aller, 400 dollars retour. Quand il est entré aussi, il fallait. Vous voyez, on ne regarde pas ce que vous faites, vous ne faites pas, je ne sais pas quoi. Ça, vous voulez sortir, vous voulez voyager, vous payez ça. Il y a énormément de choses qui, ici, nous l'avons, mais nous ne les comprenons pas. Vous voyez, la haine, mais par contre, ça existe. Comme la haine invoque, envers des riches, ça existe. Les riches sont de deux sortes des gens. Puisque vous ne téléphonez pas, j'ai un peu parlé. Surtout, je vais vous dire des choses que certains parmi vous, peut-être, vous n'aimez pas. Moi, je n'aime pas, je ne gagne pas, pardon, je ne travaille pas, je ne gagne pas de l'argent. Mais celui qui travaille, il gagne de l'argent, je suis jaloux de lui. Mais je vais le tuer depuis 6 000 ans. Mais il travaille. C'est vrai qu'il y a certains gens qui ne travaillent pas, ils gagnent de l'argent, ça c'est autre chose, il y en a. Ils héritent où ils veulent. Il y en a des voleurs, il y a des gens qui héritent. Mais il y a des gens qui travaillent. Ils ont commencé à travailler à partir de leur garage. Ils travaillent jour et nuit, et ils sont riches, et ils vivent bien. Vous voyez ? Et moi, puisque je n'ai pas d'argent, je suis toujours assis chez moi en train de fumer, prendre mon vin et tout ça. Je suis contre tous ces gens-là. La jalousie, vous savez, un vôcle, c'est ça qui nous ramène à plusieurs points, de racisme, de guerre, de violence. Mais de l'autre côté, le monde est en train de voir, vous avez entendu ça, vous êtes au courant, une réunion universelle. Ça, c'était la mémoire de ma femme aussi, qui l'avait commencé à l'époque, mais personne ne me parlait pas. Revenu universel, c'est-à-dire d'ici quelques temps, le nombre de chômage, malgré tout le corona qui va tuer les gens, il y aura beaucoup de gens encore qui vont tomber en chômage. Des grandes riches, ils vont perdre leur richesse, et les pauvres, ils vont devenir plus pauvres que maintenant. C'est pour ça qu'il faut un salaire minimum donné à tout le monde, sans regarder qui est et qu'est-ce qu'il fait. Un salaire minimum. Cet salaire minimum, c'est très important. Très important. Qu'il soit correct. Ce n'est pas 300-400 euros qu'on paie actuellement, on ne paie pas, je ne sais pas quoi. Un salaire proche de quoi ? Proche de l'esmique d'aujourd'hui, vous voyez ? Proche de l'esmique, parce que les gens vivent bien. Bonsoir, c'est qui ? Allô. Allô, bonsoir. Oui, je vous écoute. Bonsoir, c'est Farid. Comment va Farid ? Comme un vieux schnock. Tu es Farid, notre ami ? Oui, ben oui. Oh là là, Farid. Oh là là. Oh là là. Tu nous en manquais, évidemment. Tu étais où, Farid ? Ben oui, j'étais en prison. C'est vrai ? Mais non, mais non. Mais si tu étais en prison, c'est mieux que mourir ? Franchement, j'ai pensé que tu es mort. Non, non, j'ai voulu faire des économies un peu. Farid, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas mes idées, mais moi, tu m'avais manqué. Je suis tellement ravi. Je t'assure, je suis très content. Tout à l'heure, j'étais en train de dire à Morgane que si quelqu'un ne téléphone pas, je vais partir. Je ne vais plus rester là ce soir. Ah, ben, tu vois. Et heureusement, c'est toi qui appelles. Eh ben, je salue Morgane aussi. Merci. Et puis tout le monde, les auditeurs, les auditrices, et tous les musulmans. Seulement les musulmans ? Et les chrétiens, les juifs, les bouddhistes ? Ah, ben, je salue tout le monde. Pourquoi tu dis tous les musulmans ? Tu restes toujours raciste. Ah, c'est pour taquiner. C'est un raciste musulman. C'est pour taquiner, c'est non, c'est pour taquiner. Moi, je suis un humain. Et chacun est libre de penser, d'avoir sa foi. Et d'ailleurs, moi, je suis un agnostique, alors, tu vois. Ah, pourquoi tu dis... Mais non, mais c'est pour chercher la bagarre avec toi. J'aime bien te provoquer, tu sais. Mais je veux te dire une chose, Farid, une seconde seulement. Tu ne m'as pas reconnu, ou peut-être que tu te présentes. Personne n'aime pas les arabes comme David Abbasie. Moi, mes meilleurs copains, depuis 40 ans, c'est des arabes. C'est-à-dire, vous êtes... Vous devez être... Quand on n'est pas intelligent, on ne peut pas valoriser la parole de l'individu. Moi, même si je critique l'islam, si je dis des choses, c'est pour les musulmans. Mais tu as le droit de critiquer tout le monde. On a le droit de critiquer tout le monde. Une question, Farid. Depuis 1400 ans, jusqu'à maintenant, les musulmans, ils ont tué plus de musulmans et plus d'autres croyances. Répondre à ça. Écoute, je te dis, je n'en sais rien, mais depuis quelques années, moi, je pense qu'ils ont tué plus de musulmans. Oui, c'est vrai. Même depuis toujours. Depuis 1400 ans. Parce que je suis un historien. Tu me connais ? Un historien. Je connais l'histoire. Au nom de l'islam, toujours, ils ont tué les musulmans. Moi, quand je critique les versets de tous les gens, je défends les musulmans. Moi, toujours, j'avais dit, un musulman, il est tellement généraux, gentil. David, écoute, j'ai entendu une émission sur une radio, il y a trois semaines. Une chercheure ou chercheuse, c'est une femme, une tunisienne, qui s'appelle Ella Wardi. C'est une chercheure scientifique, intellectuelle. Qui a dit que le Coran a été écrit, rassemblé, ou compilé, je ne sais pas comment on peut dire, que 200 ans après la mort du prophète. Après sa révélation. C'est une chercheure, c'est une chercheure, et je l'ai entendue sur une radio, bon, je vais la dire, c'est la radio Notre-Dame. Et elle a dit aussi, le Coran, le vrai Coran, c'est le Coran de Hafsa. La Hafsa, je ne sais pas si c'était la fille du prophète. Non, c'était sa femme, sa femme. Ou d'Omar bin Khattab, je ne sais pas. Et c'était Bente al-Khalifa, Bente successeur de Mohamed, mais c'était la femme de Mohamed. C'était sa femme. Ah, c'est la femme de Mohamed, ah, d'accord. Alors, paraît-il que le vrai Coran, c'est celui-là, et il a été brûlé par des héritiers. Bon, tu sais qu'il y a eu la bagarre entre les héritiers, avec Ali, avec tous les compagnons du prophète, quoi. Il y a eu des bagarres. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Meurtre à la mosquée. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Parce qu'Omar bin Khattab a été tué pendant qu'il priait à la mosquée. Est-ce que tu connais cette histoire ? Il a été poignardé. Mais tu ne savais pas tout ça ? Non, moi, je ne savais pas. Moi, ça fait 50 ans, mon ami. J'ai entendu la radio, il n'y a pas longtemps. Écoute, Farid, tu m'écoutes ou non ? Oui. Moi, j'avais 14 ans. Actuellement, j'ai 64 ans. Il y a déjà 50 ans que j'ai écrit, Mohamed, quand il mort, Aboubak, il va être emprisonné. Omar, il va être tué. Osman, il va être tué. Ali, il va être tué dans la mosquée. Et Omar aussi dans la mosquée. Mais Osman, c'est chez lui-même. Les gens, ils attaquent, ils font une révolution. Et le tout. Je l'ai écrit ça, il y a déjà 50 ans, mon ami. J'avais 14 ans. Autre chose que j'ai écrit, il y a déjà 40 ans, tu sais c'est quoi ? Le Coran. J'avais dit sur cette antenne, tu n'as jamais écouté. Tu écoutes, mais tu n'entends pas ce que j'ai dit. Sur cette antenne, j'ai dit, le Coran a été rassemblé, ce n'est pas 200 ans après. Et la hauteur de dire ça. C'est 35 ans après la mort de Mohamed. Mohamed, quand il est mort, il n'avait pas un livre. Ces paroles, c'était à droite, à gauche. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle a dit que c'était écrit sur des homoplates. Non. Les homoplates de chameau et des feuilles de palmiers. Non, c'était ce secrétaire qui avait écrit à droite, à gauche, comme il voulait. Mais il avait appris par cœur le secrétaire. Il avait cinq secrétaires. Un, c'était Ali, son jambes. L'autre, c'était Ebne Massoud, épouser, etc. C'est-à-dire que quand il est mort, il n'y avait aucun bouquin ou aucun verset complet écrit. Voilà. C'est après le premier calife, non. Le deuxième calife, Omar, non. Le troisième calife, Osman. C'est à l'époque de Osman que lui, il ordonne de rassembler tous les versets. et fait un bouquin. Le nom de Coran, on le donne 35 ans après sa mort. C'est-à-dire même le nom... Mais attends, attends, David. Le gars qui interviewait la journaliste, là, en question, c'était un catholique. Oui. Et il disait que dans les chrétiens, c'était pareil par rapport aux évangiles. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites des années après. C'est vrai. C'est des choses... Et qu'il y a des erreurs, il y a des omissions volontaires et politiques et des intérêts qui ont... Et puis des erreurs. Donc, dans toutes les religions, comme elles sont écrites par des hommes, forcément avec les années... D'ailleurs, cette dame, elle a dit... Par exemple, elle dit, voilà, toutes les missions que je viens de faire avec vous... Vos questions, mes réponses et ainsi de suite, mes commentaires... Si quelqu'un veut les répéter à quelqu'un qui va les répéter à quelqu'un, dans 50 ans, peut-être ça va dire le contraire. Parce que c'est comme ça. C'est scientifique. On a toujours dit que quand il y a un écrit qui est fait, ça reste, mais les paroles s'envolent. Qu'on s'écrit tout de suite, à la limite, ou si c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une parole qui est rapportée de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, il peut y avoir des erreurs, volontaires ou involontaires. Même si ce n'est pas volontaire, il y a des erreurs. Tu vois un peu, ce n'est pas simple. Bravo. Je suis tellement content, Farid, de vous entendre ça. Parce que, regarde, ce n'est pas la peine d'aller 50 ans, de 50, 10 ans. Ici et maintenant, au départ de mon émission, je dis quelque chose, au départ. Après 15 minutes, 10 minutes, quelqu'un, même de temps en temps, c'était M. Farid, notre ami lui-même. Il vient de nous dire quelque chose que je n'ai pas dit, mais il vient de nous dire quelque chose. C'est-à-dire, l'expression qu'on peut avoir, ou l'impression, vous avez tout à fait raison, M. Farid. Ça ne peut pas être la même chose. Mais, pour compléter tes informations, tu notes ce que je veux te dire. Parce que, la prochaine fois, si tu vois cette personne-là devant toi, intervenir ou non. Quand elle parle de 200 ans après prophète, tu sais quel livre qui a été rassemblé et écrit plusieurs centaines d'années après prophète ? Ce n'est pas le livre de Mahomet, ce n'est pas le Coran. Tu connais Ali ? Ah oui ? Ali, c'est le genre de Mahomet et c'est le quatrième calife, d'accord ? Alors, 300 ans après sa mort, note bien ça, écrit, écrit pour ne pas oublier. 300 ans après sa mort, après qu'Ali est mort, il y a quelqu'un qui s'appelle Cheikh Razie. Raison, nous avons, mais ça c'était Razie. Cheikh Razie, il écrit un bouquin et il le nomme Nahdjol Balag. Parmi les musulmans, c'est presque le deuxième livre après le Coran premier. Alors, attends, la question que je vous pose, est-ce qu'Ali, il était de quel pays ? Ali ? Oui. C'est un arabe, c'est un arabe, c'est le cousin de Mahomet et le genre de Mahomet. Il était marié de Fatima, la fille de Mahomet, et il était cousin de Mahomet aussi, Ali. Et comment ça se fait que les Iraniens ont suivi tous Ali ? Vous aussi vous avez suivi, c'est-à-dire tous les musulmans connaissent Ali ? Tous les musulmans connaissent Ali ? Non, non, je parle des chiites, des chiites. Non, la question que je veux te poser, est-ce qu'Ali est suivi par tous les musulmans ou non, d'abord ? Je veux te répondre. Moi, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Non, les quatre califes de Mahomet, tout le monde les reconnaît. Oui, oui, oui. Qui soit sonni, qui soit wahhabi, qui soit hambali, qui soit shafi'i, qui soit maliki, ou chi'i, comme les musulmans, la totalité des musulmans dans le monde, ils connaissent Ali comme quatrième calife de Mahomet. Tout le monde le connaît. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux vous répondre, mais je veux vous répondre. Mais pourquoi les Iraniens, surtout, ils aiment plus Ali par rapport aux autres, c'est ça ? Voilà, c'est ça la question. Tu sais, parce qu'Ali, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la guerre contre l'armée et les généraux qui avaient attaqué l'Iran. Parce que, tu sais, l'Iran a été attaqué à l'époque de Haussmann. D'accord ? Oui, oui, parce que l'Iran n'était pas musulman, l'Iran était zoroastrienne. Oui, oui. Et l'Iran a été attaqué comme Liban, comme Jordanie, comme la Syrie, comme Turquie actuelle. Tous ces pays étaient attaqués à l'époque de Haussmann, surtout l'Iran aussi. Plusieurs millions de personnes, 3 millions d'Iraniens étaient massacrés. Khaled ibn Walid était chef de l'armée. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il est calife, il y a des conflits, comme le conflit actuellement avec la France, avec l'Angleterre. Comme le conflit Biden avec la France. Mais on ne va pas faire la guerre. Mais à l'époque, après tous ces conflits-là, tout de suite on fait la guerre. Alors, Mohamed, il est mort. Mais Ali, il va faire la guerre contre la femme de Mohamed. Il s'appelle Aïche. C'est-à-dire, la guerre, il s'appelle la guerre de Jamal. Et il va faire la guerre avec Talha et Zobel, deux copains de Mohamed, et avec la femme de Mohamed, Aïche. Alors, les Iraniens, ils sont contents, puisque les Arabes, ils sont en train de se faire tuer. Deuxièmement, Ali, il va faire la guerre avec Moabyeh. Moabyeh aussi, c'était un gouvernant de la part d'Osman au Damas. La Syrie, c'était sous l'ordre de Moabyeh, qui était cousin de Mohamed, et cousin d'Osman, et cousin d'Ali. Ali, dès qu'il prend le pouvoir, il demande à Moabyeh de quitter le pouvoir. Mais il ne le quitte pas. Ali, il fait la guerre contre lui. C'est-à-dire, les premières guerres parmi les musulmans, ça commence à cette époque-là. Alors, les Iraniens étaient contents. Mais attends, 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 attends. La guerre, c'était quoi le problème pour qu'il y ait la guerre ? Le problème, il était quoi ? Je te dis, le premier, c'était Ali avec Moabyeh, qui était gouvernant de la Syrie, nommé par Osman. Mais Ali, dès qu'il devient calife, il annule cette nomination et il demande à Moabyeh de venir au Medine, abandonner le pouvoir. Lui, il n'abandonne pas le pouvoir, il fait la guerre avec Ali. Pour finir, je saute du coca là, excuse-moi. Parce que là, j'ai des choses à faire. Je vais juste te poser une question d'actualité. Oui. Est-ce que Zemmour, est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que c'est quelque chose qui va laisser des traces ? Non, Zemmour, c'est quelque chose, à mon avis, Zemmour, c'est quelque chose pour casser les voies de Marine Le Pen, c'est tout. Ah bon ? Ah oui, c'est tout, n'ayez pas peur. La France n'est pas Zemmour. Moi, j'ai préparé ma valise. Écoute, la France n'est pas Zemmour, le judaïsme et les juifs n'est pas Zemmour. Comme tu le sais, déjà Zemmour, il a des problèmes avec des grands savants juifs, que vous le connaissez, je ne vais pas nommer leur nom. Non, Zemmour, c'est seulement notez ça et dites aux autres aussi, dites aux autres aussi, c'est les médias qui sont en train de fabriquer ça, mettons vos têtes là. C'est les médias. C'est pour casser Marine Le Pen, alors ? C'est pour casser Marine Le Pen pour un final. Bon, ben... Il ne va pas arriver au deuxième tour, soyez sûr et certain. Ben, je vais écouter les autres intervenants et j'étais content de parler avec toi, David. Est-ce qu'on t'a dit que plusieurs fois j'ai cité ton nom, je disais qu'où est Farid ? Ah, ben, je cite une fois Morgane, Morgane m'avait dit qu'il y avait des gens qui avaient demandé après moi. Ah oui, il y avait beaucoup de gens, moi aussi, même Morgane aussi. Même il y a des gens qui sur les réseaux sociaux, ils ont pris contact avec moi pour toi, que ces gens-là, ils sont en train de t'écouter ce soir. Je suis très content. Eh ben, je les salue. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, écoute, je suis très content. La radio ici et maintenant, c'est des années que je l'entends, que je l'écoute et que j'aime bien. Et je ne voudrais pas qu'elle disparaisse, voilà. Merci, Farid, bravo. Eh ben, je vous embrasse tous et toutes, amicalement à tous. Merci, au revoir. Au revoir, David. Au revoir. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle, puisque Farid, vraiment, il avait des soirées. Et moi, je t'inquiète pour lui, comme je l'ai dit, à lui-même, parce que c'est vrai, peut-être. Mais heureusement, je suis très content, parce que Farid, tu es en train de nous écouter encore, je le sais. Ah, à l'époque, tu étais tellement musulman. Actuellement, toi-même, tu dis des choses qui sont très intéressantes. Moi, je veux féliciter le cerveau. Rationalisme. Le rationalisme et le bon cœur, puisque tu étais un type bien dès le départ. Ce soir, tout ce que tu viens de dire, les questions que tu as posées, ça nous montre, surtout ce que tu as dit que tu étais agnostique et tout ça, ça nous montre que, voilà, bravo, Farid. C'est-à-dire, si on est sincère dans la vie, après plusieurs années, plusieurs mois, quand on va écouter la vérité, quand on va faire des comparaisons et tout ça, on va changer d'avis. Alors, moi, je crois que j'ai répondu aux questions de Farid. Cette question était très intéressante. Oui, c'est vrai, Ali, puisqu'il a fait trois guerres avec des successeurs de Mohamed et surtout la famille de Mohamed. Ali, il a fait trois guerres très sanglantes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient toués. Après toutes ces guerres-là, puisque les Iraniens aussi, à l'époque, les grands généraux qui sont devenus esclaves, après que les Arabes, ils ont attaqué l'Iran, le Liban, la Turquie, aujourd'hui, tous les autres pays, Syrie, tout ça, même l'Ethiopie, d'Ethiopie. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Balal Habashi, il était compagnon de Mohamed. Alors, les Iraniens sortis, ils étaient très contents parce que même les Égyptiens étaient dans la guerre. Les Égyptiens ont même qu'ils ont tué le troisième calife, Osman. Osman s'était assassiné chez lui par une révolution des Iraniens et des Égyptiens. Et c'est les Égyptiens qui ont tué le troisième calife de Mohamed. Après, c'est vrai, Ali, il a fait la guerre avec la femme de Mohamed, avec le cousin de Mohamed, Ma'ouye. Après, il a fait la guerre avec les fidèles en vogle de l'islam. C'est-à-dire, la troisième guerre, c'était avec Khavar et Jernahravan. Khavar et Jernahravan, c'était des gens que, 24 heures, vous avez, dans la journée, jour et nuit, 5 heures, 6 heures, il ne faisait qu'il y ait des pirières. C'est-à-dire, ils étaient des fous de Dieu. Et des soldats d'Ali, après la guerre avec Mohamed, c'est-à-dire, première guerre, Jamal, avec Aïche, la femme de Mohamed. Deuxième guerre, il s'appelle C'est-à-dire, avec Mohamed, fils d'Abu Sofyan, toujours cousin de Mohamed. Parce que c'était une guerre familiale. Et après, la guerre qu'Ali faisait avec ses soldats lui-même. lui-même, il fait des choses que ses soldats n'aiment pas. Et une partie de ses soldats, ils vont l'abandonner. Et Ali, il va les massacrer. La totalité, personne ne va pas rester vivant. Il va tuer toutes les personnes, sans dire la guerre de Khavar et Jernahravan et le tout. Et les Iraniens, surtout les Égyptiens, tous les pays qui étaient devenus musulmans par la force militaire des musulmans, ils vont être contents de cette guerre et ils vont aimer Ali. Par exemple, Ali, ce n'est pas les Iraniens, même les Turcs. Actuellement, la plupart de vous, vous étiez allés dans les mosquées. En Turquie, dans les mosquées en Turquie, vous voyez, il y a le nom d'Ali et ses deux fils, Hassan et Hussein. Ça, vous ne le voyez pas en Arabie Saoudie et dans les autres pays musulmans, sonnites, vous ne voyez pas Hassan et Hussein, le fils d'Ali. Même Ali, pour la plupart des pays, vous ne le voyez pas. Mais les Turcs aussi, comme les Iraniens, c'est pour ça que même actuellement, Rajab Taïb Ardaman, malgré tout ce qu'il y a là ou non, mais c'est une information que je vous donne. Vous voyez, ça ne colle pas avec les Saoudiens. Et surtout, toutes ces guerres-là, Farid, toutes ces guerres-là qui étaient depuis 14 siècles, à ce jour, dans l'Islam, c'était la guerre et les guerres des familles de Mahomet. C'est les tribus de Mahomet. C'est-à-dire, actuellement, en Iran, la guerre qui existe, antisémitisme qui existe chez les Ayatollahs, pas chez les Iraniens. C'est pourquoi, puisque les Ayatollahs iraniennes, ils sont des Arabes en Iran. Ce ne sont pas des Iraniens. Ils disent qu'ils sont descendants de Mahomet, ou même, ils disent ça, les Ayatollahs iraniennes. Alors, ils sont un tribus lié à Ali. Ali, comme je viens de vous dire, c'est quelqu'un qui a fait des guerres contre les Arabes et les Juifs. Ali, il est tué, dans une demi-deux journées, 700 Juifs. Il est coupé la tête de 700 personnes, les Juifs, bannis au raïsé. Existe dans l'histoire, lisez-le. L'antisémitiste que vous voyez chez les Ayatollahs iraniennes, pas le peuple iranien, les Ayatollahs iraniennes, c'est puisqu'ils sont des Arabes, famille de Mahomet, mais c'est de Bani Hashem, c'est descendant de Hashem. Après, vous avez d'autres familles, d'autres familles ne sont pas d'accord comme ils ont fait la guerre avec Ali. C'est pour ça qu'en même temps, vous trouvez la guerre contre l'Arabie saoudite et contre l'Israël. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très historique. Mais le peuple iranien, il n'est pas comme les Ayatollahs. Par exemple, hier c'était la journée mondiale du roi Sirus. Roi Sirus, c'est le roi perse. Son nom a été cité comme un prophète dans l'Ancien Testament, dans les livres des Juifs aussi, aux chrétiens. Sirus, hier c'était la journée de Sirus. Alors les Iraniens, ils ont fêté l'anniversaire de Sirus en Iran partout, mais les Ayatollahs, ils ont fermé le tombeau de Sirus. Ils n'ont pas laissé les gens qui l'aillent là-bas, puisque chaque année il l'aille là-bas. Et ils font des manifestations en faveur de l'Ancien Perse contre les Ayatollahs iraniennes, qui est, je viens de vous dire. Alors, par exemple, hier, comme vous le savez, était journée internationale 29 octobre de Roi Sirus. Cette journée internationale aussi, comme plusieurs d'autres journées, c'est David Abassi, Siorvache et Avesta, qui avait décidé et désigné, selon ses recherches dans l'histoire, depuis les 30-50, dans l'agenda que je publie, l'agenda de l'année 7000 ans, que nous sommes dans l'année 7759, et le 29 octobre de chaque année, le peuple perse, dans le monde entier, il fête la naissance d'O Sirus, qui est considéré comme un prophète chez les Juifs, puisque lui, c'est un sauveur. Jésus n'arrive pas à sauver les Juifs, mais Roi Sirus, il sauve les Juifs de Babel, et il laisse les Juifs aller réparer leur temple, etc., etc., l'histoire est longue. Si vous tapez sur l'internet Roi Sirus, 29 octobre, vous allez voir que ça a été fêté dans le monde entier, et c'est la première fois, il est déjà 35 ans, c'est moi qui ai mis ça dans l'agenda, depuis 20 ans, c'est moi qui ai demandé aux gens d'aller au Passargat, Passargat, c'est le tombeau de Sirus, qui est en Iran, proche de Persepolis, les gens allaient chaque année, avec plusieurs milliers de personnes étaient présentes, avec des slogans en faveur de Roi Sirus, celui qui l'a écrit, première déclaration de droit de l'homme, c'est officiellement le reconnu par les Nations Unies, première personne qui a écrit, déclaration de droit de l'homme, il y a déjà 2500 ans, 1500 ans avant l'Islam, 1500 ans avant l'Islam, 2500 ans, c'était le roi Sirus, il a libéré de Babel, les Juifs, et il a dit dans le monde pouvoir, qui était élargi à l'époque, il était 140 pays d'aujourd'hui, selon la Bible, il a dit dans le monde royaume, tout le monde est libre de choisir la religion qu'il veut, la religion qu'il veut, la pensée qu'il veut, la liberté totale, moi comme le roi, je n'interviens pas pour vous imposer une religion spéciale, mais lui-même il était Zoroastrian, roi Sirus, c'était il, voilà, c'est à l'occasion des questions de Farid, qu'on a parlé un peu sur cette histoire-là, maintenant vous avez la parole mes chers amis, et on est là pour vous écouter mes chers amis, 08, 92, 23, 95, 20. Ça doit se régler ici et maintenant, ta résout c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet, ici et maintenant.com – Sous-titrage Société Radio-Canada –